Coucou gang, aujourd'hui c'est énervé à cause de quoi? C'est à cause que je vous fais un deuxième look avec la superbe Naughty Couchonne de Huda Beauty Oui gang, je suis super énervé parce qu'aujourd'hui je vous fais un deuxième look avec la palette Naughty Nude de la belle Huda Beauty et la dernière fois je suis allé comme dans les rouges mais dans les chauds, c'était pas des rouges on va dire des roses, des mauves mais là j'ai le goût d'aller dans le brun parce que pour moi, rien n'est plus sexy qu'un beau smoky brun fait que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui et là gang, pour faire changement parce que ça fait 22 vidéos que j'utilise le primer de chez Makeup by Mario même si j'ai envie de le prendre encore aujourd'hui je vais faire changement puis je vais reprendre une de mes chum fait que je reprends la pipi Louise je me prime les yeux et je vous reviens mes coquelicots d'amour bye je me sens toujours bien quand je mets ma belle pipi pis Louise ma belle Louise parce que ben tu sais, c'est ton genre de chum tu le sais là elle te laissera jamais tomber pis pipi Louise pour moi ben c'est ça elle me laissera jamais tomber ok ma papière est un petit peu moins liste que quand j'utilise mon Mario mais bon, on va faire avec et gang, juste te dire que si tu veux voir des swatchs de cette palette là je l'ai déjà fait c'est dans mon premier vidéo fait que va voir ça je te mets ça en lien si tu veux voir des swatchs et le premier look que j'ai fait qui était superbe mais là, on n'a pas le temps de niaiser fait qu'on va commencer et aujourd'hui je vais prendre un Morphe M433 et je vais prendre cette couleur là tout de suite je me pitche ça a l'air foncé gang mais une fois que tu es mélange parce que c'est deux couleurs c'est vraiment pas super foncé et ce que je vais faire avec cette couleur là je vais premièrement rapprocher mon miroir c'est que je vais en mettre dans le coin interne et dans le coin externe alors vraiment vous voyez, c'est pas si pigmenté ben pas, non, excusez-moi c'est pas que c'est pas si pigmenté c'est pas si foncé que ça fait que j'en mets vraiment dans mon coin interne et je vais venir le monter plus haut que mon creux fait que comme ça je vais venir le mélanger un petit peu mieux là après wow, c'est une superbe couleur c'est comme vraiment doux sur les yeux puis ça fait un effet très lisse avec un peu de lumière dedans j'aime ça et je vais en mettre dans mon coin externe et je fais la même chose j'en mets vraiment ici je monte un peu plus haut que mon creux et oh wow ok, c'est très beau la couleur j'adore cette couleur-là fait que je vais en rajouter parce que moi je veux un peu plus d'intensité que ça oh wow, j'aime ça j'aime ça cette couleur-là je trouve déjà que je vais la cochonne de même salut ok, j'en prends ici et ce qui me reste je ne vais pas en prendre je vais même enlever du pigment et je vais venir fondre pour connecter les deux couleurs ensemble et j'ai juste fondre dans mon creux plus haut que mon creux comme ça c'est superbe et je vais venir fondre aussi le coin externe je vais quand même rester un oeil plus rond cette fois-ci je vais faire un halo eyes mais je ne veux quand même pas que ça soit super allongé je veux plus que ça reste rond comme oeil et je vais aussi mélanger dans le coin interne pour venir diffuser la couleur alors comme ça avec la première couleur moi je suis super content ce qu'on va venir faire avec le même pinceau non, pas le même pinceau gang un pinceau plus petit fait que ce que je vais faire c'est que je vais prendre un Jack and Hill Morphe lui c'est le JH49 40 JH40 ok, il n'y a pas vraiment de couleur plus foncée à part à part, à part ah, la première couleur je ne l'ai pas dit mais c'est hard hard ok, je vais prendre la couleur Nari parce que c'est comme un brun chocolat ici et avec ça on va venir intensifier le coin externe ok oui, c'est un peu plus foncé j'aime ça fait que le coin externe ici et on va faire la même chose notre coin interne mais essayez de rester vraiment vraiment dans le coin interne parce que celle-là si on la ramène trop ici ça va créer une grosse ombre ici puis tu vas avoir l'air vraiment fatigué fait que juste concentre dans ton creux de l'intérieur puis tu fais la même chose de l'autre côté lui c'est un peu moins grave si genre tu en mets un peu plus ou que ça dépasse et la même chose j'enlève le plus gros du pigment et je viens connecter tout en restant plus dans le creux mon vrai creux avec cette couleur-là j'essaie pas trop de monter plus haut et là on va venir prendre au doigt cette couleur-là qui est trop beau trop belle c'est la plésimie regarde ça et là ça on va presser au milieu de la paupière oh 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 c'est juste trop beau et ce qu'il me reste je vais venir vers l'extérieur pour que ça aille vraiment partout oh my god cette couleur cette couleur est divine maintenant oh mon dieu c'est juste trop beau gang cette couleur-là je vais reprendre le même petit pinceau que j'ai pris et je vais reprendre encore Naughty et je vais venir juste fondre Naughty un peu plus vers l'intérieur juste pour rajouter de la dimension je mets le plus gros vraiment coin externe puis ce qu'il me reste je le rapporte vers l'intérieur comme ça je veux vraiment que la vedette là ça soit la couleur du milieu mais pour ça je peux venir fondre parce que je veux qu'elle soit ici alors je n'ai pas besoin qu'elle soit partout là je fais la même chose dans le coin interne ok je l'adore et pour rajouter un peu de lumière je fais un petit chicotoum là un petit poum on va venir prendre ah j'hésite j'hésite ok non on va venir prendre celle-là ici qui s'appelle la Tantrix et on va venir juste au milieu gang mais juste une smith une smith ici une petite petite affaire ouf ok là gang là c'est sexy ouf là ouf que j'ai goût de me pitcher 20 piastres ok là c'est vraiment sexy ok de même que c'est bon on va venir prendre un pinceau morphe que je ne sais pas c'est quoi son nom mais c'est un fluffy la même couleur Tantrix gang on va venir la mettre en dessous du sourcil juste pour donner un peu plus de drame mais légèrement je ne veux pas que ça soit vraiment bling bling je veux que quand je bouge on voit une petite lumière mais rien de trop comme ça moi je trouve ça parfait et je vais venir faire la même chose dans mon coin interne juste pour mettre un peu de lumière vraiment ici juste une petite affaire juste un petit smudgy 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 gang ce qui me manque là je vais aller chercher un crayon brun puis je vais venir me faire une ligne d'eyeliner avec smudgy quelque chose de très foncé brun presque noir pour me donner une ligne de style beaucoup plus fournie et un look plus sexy dans ma muqueuse aussi je vais faire ça puis je vais mettre d'autres couleurs que je vais vous montrer quand je vais revenir je vais en faire l'autre oeil je fais mon ligneur et tout le reste et je vous reviens pour vous montrer le look de super cochonne avec la noté nude que j'ai réalisé en quelques swipes de couleurs it was very simple right and I'm right where I'm right je reviens c'est juste écœurant gang et je te dis ce que j'ai fait vite vite en dessous des yeux super simple je suis venu prendre cette couleur là que j'ai smudgé partout et j'ai refait la même chose qu'en haut dans le fond fait que j'ai pris cette couleur là que j'ai mis au milieu et encore plus juste au milieu j'ai mis celle-ci et la même même couleur je l'ai mis dans mon coin interne mais ça vous l'aviez vu comme blush j'ai mis mon blush préféré le Patrick Ta crème poudre She So LA bronzé bronzé c'est juste trop beau regarde ce que ça fait c'est écœurant comme fossile j'ai mis les nude and glossy les clueless et comme illuminateur je suis venu mettre le gloss de ah c'est tellement beau son packaging gang mais il se cochonne assez vite j'ai mis le gloss pour le visage qui s'appelle She Gave Me Life de Patrick Patrick Ta de Patrick Ta c'est débile j'ai mis aussi la nouvelle poudre de One Size Beauty de Patrick Star en translucente et elle est très très mat gang vraiment très mat mais là j'ai mis Ultra Bomb tout ça fait que j'ai l'air glossy mais si tu cherches une poudre ultra matifiante elle est pour toi c'est pas trop mon vibe moi j'aime ça plus lumineux et comme combo lèvres j'ai mis Love Bite de Morphe comme crayon à lèvres et j'ai mis le rouge à lèvres de Charlotte Tilbury le KKW et ça me donne ce superbe look de cochonne avec la Nari et encore une fois je ne suis pas déçue de la Nari je ne trouve pas qu'elle a l'air quelque chose de super extraordinaire surtout pas cette couleur merdique d'herpès en baume ça on n'en parlera même pas mais oui je l'aime bien j'aime vraiment le look que j'ai fait ce que j'ai créé c'est vraiment très beau mais est-ce que je la rachèterais je vous ai dit quoi dans mon ouvrage je vous ai dit oui là je me contredis-tu si je fais comme ben elle n'a rien de trop extra ok non attends je regarde mes yeux là wow ok non je n'ai créé pas les métalliques sont écœurants même comme je vous ai dit si vous les travaillez trop dans l'autre vidéo je vous ai dit ça si vous les travaillez trop ils se perdent mais non ok gang je pense que tu l'as besoin je pense que tu l'as besoin de la palette si tu l'as pas la palette pis si tu l'aimes les couleurs comme ça je pense que tu l'as besoin parce que là comme ma face j'ai beau dire que peut-être je l'aime pas mais je regarde mes yeux pis gris c'est beau fait que oui fait que là dessus j'espère que tu as aimé la vidéo c'est la vidéo j'espère que tu as aimé la vidéo si tu as aimé la vidéo oublie pas de mettre un pouce en l'air gang et oublie pas de t'abonner à ma chaîne parce que si tu t'abonnes pas à ma chaîne ben t'es pas abonné à ma chaîne et ça tu voudrais pas dire ça au monde t'sais quelqu'un te pose une question comme hey t'es-tu abonné à la chaîne de Tommy Brissette pis toi tu te fais comme non j'aurais honte moi et ta ta place fait que abonne-toi comme tu n'auras jamais honte dans ta vie si on te pose cette question là dessus je vous dis merci et bye oh my god ce fond de teint ne me fait pas j'ai l'air de oompa loompa c'est fucking jaune une chance que j'ai mis une tonne de cachemps pour essayer de le parler j'étais callé sauvidange moi j'utilise plus jamais ça ce fond de teint ouf ok bye ciao ciao Sous-titrage ST' 501